Bonjour et bienvenue sur Largus.fr, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Nous sommes en Normandie, dans le village de Fleury-sur-Andel, à l'hôtel des ventes de la Seine, où se prépare une vente aux enchères assez extraordinaire puisqu'il y a plus d'une centaine de Citroën qui vont être mises en vente. Ils sont issus d'une collection privée. Un généreux collectionneur souhaite se séparer de ses petits trésors. Et quand je vous dis trésors, je ne parle pas forcément de ce modèle-ci largement défraîchi, mais vous allez voir qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, il y en a pour tous les goûts, dans tous les états et pour toutes les bourses. On va vous montrer ça. Cette collection de plus d'une centaine de Citroën qui va être mise en vente est assez hétéroclite. Il y a toutes les générations, comme je vous le disais, il y a évidemment de la traction, vous l'avez vu, mais aussi des C15, des Méhari, des BX, des GS, des SM, des Rosalie, des ID et des DS, des deux chevaux sur toutes leurs formes, mais aussi des sportives, et puis plein d'autres modèles, d'autres Citroën, toutes plus intéressantes les unes que les autres. On va vous montrer ça. Vu le nombre de Citroën présentes, je ne suis pas assez spécialiste pour vous en parler. C'est pour ça que nous avons avec nous Arnaud Séné, qui est expert en automobiles anciennes. Bonjour. C'est vous qui êtes à l'origine de la découverte de cette collection et de cette vente aux enchères. Tout à fait. En fait, c'est une collection qui est principalement issue d'un seul collectionneur, quelqu'un qui pendant 40 ans a amassé 100 Citroën quasiment, et qui a décidé de vente. Donc dans la vente que nous allons faire le 28 septembre prochain, sur les 100 voitures, il y en a 85, 90 qui viennent de cette collection. On a déjà fait un petit tour pour prendre le pouls de la chose. Il y a vraiment tous les modèles, toutes les époques, j'allais dire aussi presque tous les états. Oui, c'est très éclectique. On a un panel qui va de 1919 à la fin des années 80, début des années 90. Et elles étaient entreposées comment ces voitures ? Parce qu'on a vu un peu de tout aussi en termes d'état. Il n'y a pas beaucoup d'états concours, très honnêtement. Par contre, quand il y en a, elles sont vraiment magnifiques. Il y en a quelques-unes. Il y a beaucoup de sorties de granges. Et puis il y a des autos qui sont vraiment dans un beau jus d'origine, avec parfois très très peu de kilomètres. On va prendre cette GS qui est derrière nous, qui a 6 000 kilomètres d'origine. On avait eu une Amie Super qui en avait 19 000. C'était engrangé, si j'ose dire. Alors justement, sans entrer dans le détail encore pour l'instant, est-ce que vous avez déjà, vous sentez déjà qu'il va y avoir des perles et des pépites sur cette vente ? Ce n'est pas toujours celle auquel on s'attend dans une vente aux enchères. Tant que le marteau de maître Charoyant ne sera pas tombé, je ne saurais pas dire quelle voiture va vraiment susciter un gros gros intérêt. Il y a toujours des surprises dans une vente aux enchères, toujours. Alors notamment, moi le premier, la première surprise, c'était les camions Citroën. Parce que pour le coup, ma culture est assez limitée, mais je ne savais pas où j'avais oublié que Citroën avait fait des poids lourds, entre guillemets. Des camions, des camions très beaux. En fait, on a deux beaux camions. On a un U23 Echelle, qui est un véhicule léger. C'est un gros utilitaire, qui servait à la ville de la Garenne-Colombe pour l'éclairage public, qui est dans un jus magnifique. Et on a un T55, qui est un poids lourd, avec un gros moteur, mais qui reste toujours avec des formes arrondies, qui ont un charme extraordinaire. Et dans des états sortis d'origine, superbe. Donc la vente a lieu le 28 septembre. Oui. Il y aura une partie des enchères historiques qui seront physiquement ici, d'autres qui seront derrière leur écran. Est-ce que vous avez déjà des inscrits, à peu près une idée du nombre d'inscrits ? Oui, pour l'instant, on est à 15 jours de la vente, un peu plus de 15 jours. On a déjà 250 inscrits, ce qui est bien. Je pense que globalement, sur une vente comme ça, il y aura entre 500 et 800 personnes inscrites. Et après, sur place, c'est le grand mystère. Peut-être 200, peut-être 300, peut-être 400 personnes. On ne sait pas. Les gens aiment bien se déplacer pour les voitures. En discutant tout à l'heure, j'ai appris que sur les 200 à 300 personnes que vous attendiez ici physiquement, en fait, il y en a très peu qui achèteront. Et beaucoup viendront juste un peu comme dans un musée. En visiteurs purs. D'abord parce que c'est sympa, parce que ça fait un lieu pour se promener, les passionnés de voitures. Et il y a un tas de gens qui se disent qu'ils vont acheter. Puis finalement, évidemment, ils n'achètent pas. Et en fait, les acheteurs sont toujours souvent très discrets. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, je vais acheter ça. Ils sont discrets et ils se dévoilent au moment de la vente. Mais comme je vous disais, sur 250 personnes, il va y avoir 15, 20 acheteurs. Là, je pense qu'on va avoir des étrangers, des Hollandais, bien sûr, forcément. Mais aussi des Allemands, des Belges, des Anglais, qui aiment aussi cette marque. Donc eux ne vont pas se déplacer. Ils commencent déjà à nous envoyer des mails. On a une dizaine de mails par jour auxquels on répond sur des questions techniques, des questions d'État, des questions de situation administrative, etc. On va profiter de votre expertise. On ne va pas malheureusement les détailler toutes une par une. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais c'est le temps. On va juste se focaliser sur quelques modèles. Et alors, puisqu'on est ici, Arnaud, on va commencer cette petite revue de détails par ce modèle-ci, parce qu'il est un peu particulier, de par sa version et de par son kilométrage. Il est très particulier, puisqu'il s'agit d'une GS bi-rotor, donc avec le moteur rotatif allemand. Donc c'est une voiture un peu prototype, enfin, des essais de Citroën dans les années, début des années 70. Donc celle-ci a deux particularités. La première, c'est d'avoir cette motorisation, qui est assez rare. Il y a quelques centaines d'exemplaires de fabriqués. Et ensuite, c'est quasiment une première main, puisqu'elle est de 75, et le monsieur l'a depuis 80, et elle a 42 000 kilomètres d'origine. Donc, dans un état de fraîcheur assez étonnant, bon, il y a des petites réactions, mais globalement, elle est vraiment très fraîche, et c'est assez rare de les trouver avec peu de kilomètres. Bon, sa voisine est une version de base, mais néanmoins, elle est en état assez, enfin, dans un jus d'origine étonnant, puisqu'elle a à peu près 6 000 kilomètres d'origine. Bon, ça, c'est aussi sympa. On parle des moteurs rotatifs Vankel sur la GS de tout à l'heure. Ici, il a M35, on est encore sur du rotatif. Idem. Donc ça, c'est quasiment, effectivement, c'est des petites séries qui étaient vendues, confiées à des gros clients pour faire vraiment des essais. Le moteur est très vif, mais il n'est pas parfaitement au point. Donc là, on est en ouvrant Arte 270 exemplaires environ construits, beaucoup de détruits, beaucoup de repris par Citroën. Donc même si cette auto n'est pas fraîche du tout, elle est vraiment une voiture à restaurer complètement, elle présente un grand intérêt parce qu'elle a son moteur d'origine, elle a son intérieur d'origine, elle est, je pense, complète à 95% et elle mérite vraiment d'être restaurée. C'est un modèle rare, ça n'est vraiment partie de l'histoire de Citroën. On pense qu'il en reste une soixantaine en vie, entre guillemets. Celle-ci, en vie, on peut dire en vie, mais bon, c'est un peu besoin d'un peu de soin. Et on a même des collectionneurs à quelques centaines de kilomètres qui en ont une vingtaine. Il y a un collectionneur hollandais qui est un grand, grand spécialiste qui les restaure mieux que nous et qui en a une vingtaine. Il y a des vrais passionnés, ça le mérite. Alors Arnaud, que serait une collection de Citroën, une vente aux enchères de Citroën sans Méhari, avec ici un bel exemplaire, encore une fois, quelque chose de particulier ? Forcément, la Méhari standard est assez courante et très courante. La 4 roues motrices est très rare. C'est un peu plus d'un millier d'exemplaires construits. Ça a été fait pour des administrations, pour l'armée, pour divers usages. Et c'est vraiment très spécifique. Il y a ce look avec la roue de secours sur le capot avant. Après, ce qui est assez bien sur cet exemplaire, c'est qu'elle a conservé une certaine fraîcheur, entre guillemets, avec ses boules des trois couleurs, avec ses marquages, avec sa boîte à gants d'origine, ce qui n'est pas courant du tout, son compteur horaire, le beau tableau de Borgégeur. Évidemment, il y a de la restauration à faire, mais on trouve tout là-dessus. Je veux dire, ce genre de pièces. Oui, c'est des pièces communes entre Méhari 4x4 et Méhari. C'est grosso modo les mêmes banques d'organes. Il y a des ailes, là on a des ailes neuves, enfin des portes, pardon, des portes neuves. On trouve plein de choses. Mécaniquement, ça reste du Citroën classique, excepté la transmission qui est un peu plus complexe. Ça, c'est un bel exemplaire aussi. Arnaud, on en parlait tout à l'heure, Citroën de chevaux. Forcément. Là, il y a une belle brochette. Ah, il y a une brochette, une grande, grande brochette. On part de la toute première, c'est-à-dire la 2 chevaux A, et celle-ci, c'est de 1950, donc c'est la première année de vraie production de la 2 chevaux, avec des multitudes de trucs spécifiques, les jantes, les ailes, le capot, les phares, les poignées, tout est spécifique sur une A de 50. Restaurée superbement il y a 25 ans, elle est encore très, très belle. Et on va avoir dans cette vente quasiment toute la gamme, c'est-à-dire que les petits utilitaires, des voitures à restaurer anciennes, des voitures restaurées, et puis après on verra des séries spéciales. Le petit utilitaire qui est là est très mignon, il a été restauré. C'est une petite AZU, donc le petit utilitaire des années 50, et qui a été modifiée par Glass Auto, qui posait 6 vitres, 3 de chaque côté, à l'arrière de l'utilité. Et c'est assez rare, celle-là a été bien restaurée. Après on a des voitures à restaurer, mais dans des beaux jus d'origine. On a une AK-400 qui est très classique. On a encore une AZU dans un jus absolument génial d'origine. Ça, il faut restaurer la mécanique et laisser la carrosserie comme ça, lui mettre un peu de protection, on sait tout. Et donc on finit par deux séries spéciales qui ne sont pas courantes. La Spot, qui est la première série spéciale quasiment des voitures françaises. Avec la Spot, Citroën lance la mode des séries spéciales. Et la Corico, qui est également une très belle série spéciale. Ce n'est pas courant dans cet état-là. Après on a 3, 4, 2, 6, modernes, une orange, une grise, etc., qui sont des voitures plus traditionnelles. De mémoire, la Spot, les ailes n'étaient pas noires ? Les ailes étaient blanches, mais là on a 4 ailes noires qui ont été montées, je ne sais pas pourquoi, sans être peintes. C'est un début de restauration. L'intérieur a été refait. Il y a les 4 ailes qui sont neuves qui aura dû être peintes, les pare-chocs neufs, les jantes neuves, les pneus neufs. Et la Cocorico, c'était aussi de mémoire une série spéciale pour la Coupe du monde de foot, le Mexique 86. 86. En fait, Citroën avait eu le culot, entre guillemets, de faire une voiture bleu, blanc, rouge. Il y avait même prévu un autocollant avec la victoire, avec le ballon, pour dire. Donc, ce n'est pas très discret. Ça s'est très mal vendu à l'époque. La Spot a été vendue en quelques minutes quand elle est sortie. Ça, ça a été beaucoup plus difficile. parce qu'effectivement, on n'a pas gagné à la Coupe du monde de 86 et que le bleu, blanc, rouge, c'était un petit peu… Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une vraie, belle série spéciale. On va rester sur les deux chevaux. On va un peu bouger dans le hangar pour aller voir un petit bijou anglais. Exactement. Bijou anglais parce que c'est Citroën Angleterre qui a décidé sur une plateforme de deux chevaux de fabriquer une voiture spécifique pour le marché anglais. Donc, cette voiture est forcément conduite à droite. Elle est en plastique. Elle a des faux airs de DS vu de l'arrière. Elle a plein de choses qui ont beaucoup de charme et surtout, elle est extrêmement rare puisqu'il y en a eu 250 et des poussières de fabriquer. Donc, ça, c'est une auto chouette. Facile à entretenir parce que c'est de la mécanique de deux chevaux de 64. Donc, une jolie petite rareté que vous ne trouverez plus puisqu'aujourd'hui, l'Angleterre interdit l'export des bijoux. C'est considéré comme patrimoine national. Donc, celle-ci a été exportée il y a 35 ans par le collectionneur. Donc, il n'y avait pas cette norme à l'époque. Arnaud, dans cette vente aux enchères, cette collection, il y a aussi toute une petite partie de voitures de Citroën d'avant-guerre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument. Alors, ça a beaucoup de charme. Je ne dirais pas à la mode en ce moment, les voitures d'avant-guerre, surtout les voitures populaires d'avant-guerre. Et c'est dommage parce que ça a énormément de charme. On peut se promener dans une petite auto comme ça pour un budget de 10-15 000 euros. On a des majestueuses limousines. Oui, ça, c'est une Citroën. On dirait une américaine. C'est une Citroën. Bon, c'est une pièce très rare puisque c'est une limousine Rosalie avec tout un tas d'options et surtout une motorisation diesel expérimentale. Mais il n'y a pas beaucoup de voitures d'avant-guerre. J'aurais pu en prendre un peu plus parce que c'est très difficile à vendre. Comme je disais, c'est malheureux parce qu'un torpedo B12 comme celui qui est derrière, j'ai un de mes amis qu'en a un, j'ai roulé avec. Dans la campagne, c'est fabuleux. Et ça vaut 10 000 euros. On peut se faire vraiment plaisir avec des voitures qui ont quasiment un siècle ou un siècle. Donc, que du bonheur. Arnaud, il y a beaucoup d'incontournables dans la gamme Citroën. On en a vu quelques-uns et évidemment, on ne pouvait pas partir sans évoquer la fameuse traction. La voiture révolutionnaire présentée au Garage de l'Europe 18 avril 1944. Voiture traction avant, but de châssis, monocoque, soupape en tête, une voiture performante, une voiture qui tire la route de manière extraordinaire, une voiture qui est jolie. Voici une des toutes premières, c'est une 7B. La 7A a été fabriquée un mois, un mois et demi. Après, on passe à la 7B. Elle est de 34. Donc, c'est une vraie pièce de musée avec tout un tas de trucs spécifiques, des boulons qui sortent là, qui sont spéciaux, le toit qui est encore avec un toit comme les Rosalie. Enfin, tout un tas de choses, tubuleurs d'échappement qui passent de manière spéciale. Enfin, une vraie 34. Il n'y en a pas beaucoup. Apparemment, il y en a 33 de répertoriés. Donc, c'est quand même une belle pièce. Donc, ça, c'est l'avant-guerre. Après, la première année, elle n'est pas très fiable. Ils n'ont que des ennuis et ils se rattrapent petit à petit. Ils finissent par faire une voiture très fiable qui a beaucoup de succès et dans laquelle l'apogée, c'est la 15-6 puisque c'est le superbe six cylindres en ligne dans cette voiture qui est capable de 140 km heure à peu près, de la puissance, du confort, de la tenue de route, une prestance extraordinaire jusqu'à la grosse moitié des années 50, 55, 56. C'est une superbe auto. Arnaud, dans le cadre de cette vente aux enchères réservée au Citroën, il y a toute la partie sportive et notamment un beau trio ici. On commence avec cette rarissime BX4 TC. BX4 TC, produite pour homologuer la groupe B de l'époque, 200 exemplaires. Je pense que Citroën n'était pas content des résultats sportifs. Il y a des grands pilotes qui ont refusé de courir là-dessus, sur la groupe B. Du coup, Citroën a essayé de récupérer toutes les 4 TC. Elle a détruit beaucoup. Donc il en reste, je dirais, une trentaine de connues aujourd'hui, dont celle-ci qui est dans un jus d'origine avec un peu de kilomètres. Mais on a remis la voiture en route avec vidange, tous les soins nécessaires et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment la bête de course de l'époque. Et derrière, on a des voitures plus accessibles au public, dont essentiellement la petite Chrono, la petite Chrono qui est quand même une version grand public de la voiture sportive avec une numérotation pour les 1500 exemplaires, des autocollants, des phares longues portées, des sièges baquets, un vrai petit moteur avec du caractère et du... vraiment du... voilà, une vraie petite voiture de sport, pas courante aujourd'hui et pas connue. Et enfin, en matière de visa, là, on va passer à une vraie voiture exclusive, si j'ose dire. Citroën a sorti une visa en 4 roues motrices et a gagné le rallye des 1000 pistes. Donc, il a fait une série de 200 exemplaires qui s'appellent 1000 pistes en 4 roues motrices avec toujours ce superbe moteur alimenté par deux gros carburateurs Weber, moteur qui rugit bien, une voiture très équilibrée, très puissante. Celle-ci a la particularité très étonnante d'avoir très précisément 4500 kilomètres d'origine. Elle a la collection depuis des décennies, depuis presque 20 ans et elle a certes un peu vieilli parce que le plastique, ça vieillit toujours, mais quand on regarde en dessous sur les demi-trins, il y a encore les étiquettes d'origine, etc., elle est vraiment très fraîche. On l'a aussi également redémarrée et elle marche, elle ronronne très très bien. Voilà, une belle rareté, il n'y en a pas beaucoup de connus, c'est une vraie vraie voiture de course, super voiture. Je parlais tout à l'heure du 23 échelle, le voilà, tout d'origine, mais à part les camions, il y a aussi une camionnette entre guillemets qui est mythique, c'est le H-Y. Et là, dans cette vente, on va avoir toute une série de H-Y, un standard, un beau H-Y rehaussé pour les chevaux, tout équipé pour les chevaux. Donc ça, c'est assez sympa, il y a du travail à faire. Un pompier, un très beau pompier avec son gyrophare, son échelle, le brancard à l'intérieur, tout équipé, ça, je trouve ça absolument génial, il a un charme fou. Et enfin, mon coup de cœur, c'est ça, c'est un boucherie. Un H-Y boucherie, vous avez l'impression d'être transporté en 1978 avec tout le système réfrigéré, le billot, la balance, les crochets, 45 ans en arrière, voilà, sans rien faire. Voici donc pour ce petit tour d'horizon de cette vente aux enchères assez exceptionnelle, un petit tour d'horizon trop court à mon goût, je pense que pour vous aussi, mais bon, c'est comme ça. Si vous voulez en voir plus, voir tout en vrai, la vente aux enchères, c'est donc le 28 septembre à l'Hôtel des ventes de la Seine. Vous pouvez venir dès le 27 pour voir toutes les voitures qui seront mises en vente. On nous a assuré qu'il y aura des food trucks, pas forcément le typage du boucher qu'on a vu, un vrai food truck d'aujourd'hui. Pour le reste, n'hésitez pas à dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Évidemment, restez connectés sur largus.fr puisqu'on vous tiendra au courant des résultats de cette vente aux enchères. Il y aura peut-être des modèles qui se sont envolés, vous découvrirez ça avec nous. Et puis pour le reste, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Nous sommes partout. Je vous dis à très vite. À bientôt.